Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour inaugurer cette nouvelle catégorie de vidéos qui va s'appeler les vidéos discussions. Donc je vais vous expliquer rapidement l'idée. C'est en fait de lancer un débat sur un sujet qui est en lien avec les livres, avec les booktubeurs, etc. Et de vous inviter à débattre donc par commentaire sur ce sujet. Donc aujourd'hui on va faire ça comme ça. Voilà, sachez que la prochaine fois il y aura d'autres youtubeurs, blogueurs et d'autres personnes qui feront cette vidéo avec moi. Donc si vous voulez en faire partie, je vous invite bien sûr à venir me le dire parce que c'est ouvert à tout le monde. Et une autre fois on fera ça en live, donc pas pour tout de suite mais c'est prévu. Donc pour l'instant on va faire ça par commentaire. Donc la première chose que je vous demande, et je vous le demande vraiment en insistant, c'est de faire preuve de beaucoup, beaucoup de respect envers tout le monde. Parce que je vais vous le dire clairement, si je tombe sur des commentaires de personnes qui se montent irrespectueuses, que ce soit envers moi ou envers n'importe qui d'autre, le commentaire sera supprimé sans même que j'ai eu besoin de lire autre chose. Donc faites vraiment preuve de respect, c'est hyper important. J'ai pas envie que ce débat parte complètement en live et que tout le monde se tape dessus. Donc soyons polis, écoutons les avis des uns et des autres et surtout ne vous énervez pas mais montrez vos arguments de façon claire et de façon calme. Et je vous assure qu'on vous écoutera bien mieux comme ceci. Donc comme vous le voyez dans le titre, ce premier essai va être consacré à Amazon. J'ai un peu exagéré dans le titre mais bon, c'était un peu pour rigoler. Mais le thème c'est Amazon parce qu'il y a quelques jours, j'ai posté un haul en fait où je disais que j'avais acheté beaucoup de livres sur Amazon, notamment grâce au programme Amazon rachète. Après cette vidéo, j'ai eu quelques commentaires de personnes qui m'ont dit « Oh là là, tu commandes sur Amazon, c'est un très mauvais exemple, c'est très mal, il ne faut pas, c'est pas bien, tu vas tuer les libraires, etc. » Donc, dans un premier temps, je vais vous exposer rapidement la problématique Amazon. Je vais vous donner mon avis vite fait après et je vous inviterai ensuite à débattre. Donc Amazon, je pense que vous le savez, au cas où je le répète quand même, c'est un site de vente en ligne et qui propose donc des livres qui sont amenés chez vous par des livreurs, etc. La particularité d'Amazon, c'est que ces livres sont un peu moins chers que ce qu'on trouve dans le commerce et surtout que les frais de port sont gratuits en fait. Beaucoup de librairies sont très en colère contre Amazon parce que, selon eux, Amazon va conduire à leur perte en les amenant à une concurrence qui est totalement déloyale. Pour vous situer un peu le contexte, en 1981, il y a eu une loi qui s'appelle la loi Lang, donc du ministre Jack Lang, qui a instauré le prix unique du livre qui fait que les librairies et toutes les personnes qui vendent des livres ne peuvent pas vendre un livre moins cher qu'un certain prix, donc que le prix unique de ce livre. Elles peuvent juste accorder un rabais de 5% pour remercier de la fidélité, etc. Mais pas plus que ça. Donc ce prix du livre est fixé par l'éditeur des livres et les autres librairies, donc les relais, ne peuvent pas changer ce prix et vendre plus bas et donc faire une concurrence qui serait totalement déloyale avec d'autres libraires. Or le problème avec Amazon, pour faire vite, c'est que non seulement ils vendent moins cher, donc ils utilisent leur 5%, mais en plus, il ne faut pas payer les frais de port et j'ai lu quelques articles qui disent qu'en plus, les éditeurs vendent moins cher, enfin, laissent une plus grande marge à Amazon qu'aux libraires. Donc c'est assez déloyal. Pour faire vite, le gros problème d'Amazon, c'est que ça conduirait, ils vendraient en fait leurs livres beaucoup moins cher que les libraires. Donc forcément, la plupart des gens vont passer par Amazon pour acheter leurs livres et plus par les librairies. Donc in fine, le gros problème, ce serait que les librairies doivent toutes fermer et qu'on ne se retrouve qu'avec un seul commerce en ligne pour acheter nos livres. Je vais vraiment axer le problème d'Amazon que là-dessus et pas sur les conditions de travail des employés d'Amazon parce que ça aussi, c'est un débat, mais c'est un autre débat. Donc là, je pense qu'on va vraiment rester dans le livre pour ne pas trop s'éparpiller. Donc ce que j'en pense ? Moi, vous le savez, j'utilise Amazon assez souvent. Mais, donc je le dis bien parce que beaucoup de gens pensent que je ne fais que ça. Non, j'achète également mes livres dans plein d'endroits différents. Donc que ce soit la FNAC, mais aussi toutes les librairies. Donc à Aix-en-Provence, on en a de belles. On a notamment la librairie de Provence pour ceux qui connaissent. Donc j'achète beaucoup, beaucoup de livres là-bas. J'achète des livres partout. Donc c'est un peu le problème de ma vie. Mais voilà, j'achète pas que Amazon. Mais c'est vrai que le programme Amazon rachète est très utile pour moi parce que je suis étudiante, parce que j'ai besoin de vendre mes livres. Je ne peux pas faire des brocantes. Je ne peux pas aller chez Jiber pour demander de l'argent en échange parce que c'est beaucoup trop loin de chez moi. Et certes, après, bon, il y a le bon coin, par exemple. On peut vendre en ligne. Il y a d'autres façons. Mais pour moi, Amazon, c'est quand même celle où j'arrive à me faire des bonnes d'achats le plus rapidement possible. Et je n'ai jamais eu de problème avec eux. Au contraire, j'ai vraiment eu toujours toujours un service après-vente qui est très, très efficace et qui vient notre aide aux moindres problèmes. Donc, c'est vrai que pour moi, Amazon, c'est vraiment la solution de facilité et je l'utilise très souvent. Après, je ne veux pas que les librairies disparaissent non plus. C'est clair et net. Pour moi, c'est pas... Une ville sans librairie, ce n'est pas possible. Donc, le problème, c'est que avant d'habiter à Aix-en-Provence, j'habitais vraiment au fin fond de la campagne. Et quand je vous dis au fin fond de la campagne, c'est vraiment au fin fond de la campagne. Un endroit où il n'y a absolument aucune librairie à moins de faire plus de 30 minutes de voiture. Donc, je n'ai pas de voiture. Donc, c'était assez compliqué. Et si je n'avais pas Amazon, je n'aurais jamais pu m'acheter de livres. Parce que ma bibliothèque de quartier, de village, je peux vous dire qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc, si je voulais des livres, il fallait que je passe par la vente en ligne et par Amazon. Donc, voilà. Donc, je pense que les personnes qui crachent sur Amazon, pour qui il ne faut vraiment pas avoir affaire à ce site, je pense qu'il faut que vous voyez aussi ce côté-là. On ne vient pas tous forcément de grandes villes. On ne peut pas forcément tous se déplacer. Parfois, on manque de temps aussi. Après, personnellement, voilà, comme je vous le disais, je ne peux pas imaginer une ville sans librairie. Une grande ville, ça me ferait vraiment beaucoup de mal. Donc, c'est vrai que je vais toujours dans les librairies. Dès qu'il y en a une, j'achète quelque chose. Après, c'est vrai que c'est une problématique compliquée. Mais pour moi, certes, Amazon est peut-être un peu dangereux pour les libraires. Mais je ne suis pas du genre à le boycotter. Et je ne crache pas dessus. Parce que voilà, c'est un site qui m'a rendu beaucoup de service. Dans le sens qui me permet de lire des livres que je n'aurais pas pu lire autrement. Voilà, que je n'aurais pas pu avoir, tout simplement. Donc maintenant, je vous invite à me donner votre avis là-dessus. Donc, je vous rappelle les règles. Encore une fois, je vous en supplie. Soyez polis envers moi. Soyez polis envers les autres. Sinon, je supprimerai votre commentaire à moi. C'est hors de question que tout le monde s'engueule dans les commentaires. Je vous le dis tout de suite. On donne tous notre avis. Je sais qu'il y en a qui sont farouchement opposés à Amazon. Et ils ont de bonnes raisons de l'être. D'autres qui sont, au contraire, comme moi, plus ouverts. Enfin, plus ouverts. En tout cas, moins hostiles à Amazon. Mais il faut vraiment qu'on expose nos arguments de la façon la plus calme et la plus sympathique possible. Parce que franchement, on n'est pas là pour s'engueuler. Parlez de ce que vous voulez. Mais parlez-en avec respect. Et avec politesse. Donc, mais bon. Je suis sûre que tout se passera bien. Parce qu'on est des gens civilisés. On est des lecteurs. On est bien. On va savoir bien se comporter. La prochaine discussion, ce sera sur être booktuber. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Pourquoi on est booktuber, etc. Donc, je lance un appel. Si vous êtes booktuber. Ou si vous êtes blogueur et booktuber. Ou si vous faites des vidéos. Ou que vous en avez fait. Ou que vous voulez en faire. Ou que vous ne voulez absolument pas en faire. Enfin, je ne sais pas. Quelle que soit votre avis là-dessus. Et si vous souhaitez participer visuellement à cette discussion. Je vous invite à me le dire. Je prendrai votre adresse e-mail. Et je vous enverrai un mail collectif d'ici une ou deux semaines. Où on pourra s'organiser. Donc, l'idée, ce sera tout simplement de m'envoyer votre avis en vidéo. Et je m'occuperai du mental, de l'upload, etc. La prochaine discussion sera probablement en live. Donc là, tout le monde pourra participer. Et ce sera assez sympa. Voilà. Donc, j'ai déjà prévu pas mal de sujets sur la question. Dites-moi si ça vous plaît de faire des débats comme ça aussi. Parce que c'est vrai que je lance un peu l'idée. Donc, j'espère que ça ne va pas tourner au vinaigre. Franchement, ça me rendrait très triste si ça a tourné au vinaigre. Donc, voilà. Je compte sur vous vraiment du fond du cœur. Et voilà. Et sachez que je suis prête à entendre tous les avis. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà. Je comprends vraiment. Je comprends ceux qui sont un peu hostiles à Amazon. Je comprends totalement vos arguments. Donc, je suis prête à les entendre. Donc, allez-y. Voilà. Je vous souhaite un très bon débat. Puis, je vous répondrai. Et on se répondra tous. Ça va être génial. Et je vous dis à très bientôt. Salut !